Nous allons faire maintenant un exemple de conversion d'un nombre hexadécimal à deux chiffres donc un octet en un nombre en base 10 en décimales. Pour cela on va commencer par convertir séparément chacun des chiffres hexadécimaux. Donc je prends le premier celui de droite qui est ici D. D correspond à 13 en notation décimale et le A qui est ici correspond à 10 en notation décimale. Chaque chiffre va avoir un poids différent donc les poids sont en puissance de 16. 16 puissance 0 pour celui qui est à droite qui représente les unités et 16 puissance 1 pour le suivant et bien sûr s'il y en avait d'autres on ferait 16 puissance 2 etc. 256. Pour trouver le code, la valeur en décimales correspondantes je vais donc faire le produit. On va trouver 10 fois 16 plus 13 fois 16 puissance 0 donc fois 1 c'est à dire 160 plus 13 donc ici 173. Ceci correspond à la valeur décimale de la représentation AD en hexadécimal.